Vous devez tenir un carnet de comptes. Vous verrez, quoi qu'il arrive dans les situations de la vie, vous n'allez pas plonger. Plus que ce que vous mangez, la façon dont vous le mangez est tout aussi importante. Vérifiez et regardez si vous êtes toujours en vie. Si vous l'êtes, faites juste cela, pour vous. C'est la fin de la souffrance. Une fois qu'il n'y a pas de peur de souffrir, alors seulement vous allez explorer toute la profondeur et toute la dimension de cette vie. Il y a de nombreux défis à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Certaines choses vont se faire, d'autres ne vont pas se faire. Certaines choses vont aller dans notre sens, d'autres vont s'opposer à nous. Cela a lieu tout le temps. Mais est-ce que moi, je fonctionne pour moi ou est-ce que je fonctionne contre moi ? En celui-ci, ma vie est-elle un peu plus exubérante, un peu meilleure, un peu plus joyeuse, un peu plus paisible ? Vous mesurez ça tous les jours. Donc vous devez tenir un carnet de comptes. Oui. Si vous faites des affaires, comment savez-vous si vous progressez ? Seul celui qui tient des comptes sait s'il gagne de l'argent ou s'il en perd. N'est-ce pas ? De même, vous devez tenir des comptes. Vous regardez juste. Disons qu'hier, vous avez été joyeux cinq fois dans la journée. Aujourd'hui, si vous l'êtes six fois, vous êtes mieux. Demain, si vous l'êtes sept fois, vous êtes mieux. Mais après-demain, si vous l'êtes trois fois, vous êtes moins bien. Combien de fois êtes-vous joyeux ? Je parle de joie parce que on n'utilise pas la joie comme une fin en soi. La joie est une mesure. La joie veut dire que vous êtes à l'aise. La joie veut dire que vous devenez davantage une vie qu'un fouillis mental. N'est-ce pas ? La joie ne veut pas dire que vous avez atteint quelque chose. La joie veut simplement dire que la vie s'est apaisée. Vous n'êtes pas en train de vous saboter. Tu prenais cinq minutes ? As-je été meilleur aujourd'hui qu'hier ? Ma journée a-t-elle été meilleure ? Tous les jours, si vous tenez des comptes, vous verrez, quoi qu'il arrive dans les situations de la vie, vous n'allez pas plonger. Là, je ne sais pas de vous dire quoi manger et quoi ne pas manger. Vous mangez ce que vous voulez. Mais en tant qu'être humain, la chose la plus importante, c'est que vous le fassiez consciemment. Tout ce que vous faites doit avoir lieu consciemment. Votre choix de nourriture et votre consommation de nourriture doivent aussi avoir lieu consciemment. Plus que ce que vous mangez, la façon dont vous le mangez est tout aussi importante. Quand je dis comment vous le mangez, ce sont toutes des substances vivantes. Chacune d'elles avait sa propre vie, que ce soit une plante, un animal, un légume. Chacune d'elles avait sa propre vie. Si vous l'abordez avec un certain sentiment de gratitude et de révérence envers la nourriture que vous mangez, quand je dis révérence, ça peut vous sembler exagéré, mais je vous le demande. Disons qu'on vous met dans une pièce et que vous n'avez rien à manger pendant cinq jours. Si Dieu apparaît devant vous, qu'allez-vous demander ? De la nourriture. Donc, elle est à ce point importante. Vous devez comprendre que la nourriture dans votre assiette n'est pas qu'une substance. Ce n'est pas un matériau. Ce n'est pas une marchandise. C'est de la vie. C'est le matériau de construction de vous-même. Donc, vous devez la traiter comme terre. En ce moment, quand elle est dans l'assiette, quand elle est là-dehors, elle n'a aucune valeur. Mais dès l'instant où vous la consommez et qu'elle devient votre chair et votre sang, alors tout à coup, elle est très précieuse. Pourquoi vivons-nous comme ça ? Il est très important que, quand elle arrive dans votre assiette, déjà, vous la traitiez comme une partie de vous-même. Avec beaucoup de révérence, vous devez la consommer. Juste la façon dont vous la consommez, si vous changez cela, la nourriture va se comporter très différemment en vous. Le sol sur lequel vous marchez a une certaine intelligence et une certaine mémoire. Donc, même si vous vivez dans une jungle de béton, il est important de rester en contact avec la terre sur laquelle vous vivez. Créez-vous des moyens de rester d'une manière ou d'une autre en contact avec le sol ou la terre sur laquelle vous vivez. Cette partie de la terre. Ma nue et pieds nus. Vous voyez, en particulier les paumes et la plante des pieds, si elles entrent en contact avec la terre quotidiennement au moins pendant quelques minutes, une certaine harmonisation du processus physiologique va avoir lieu, juste en étant en contact avec la terre. Si vous passez au moins quelques minutes dans votre jardin, pieds nus, en touchant des plantes ou des arbres, parce que ceci est la base de votre vie, toute vie, la vôtre et celle de toutes les autres créatures est issue de cette terre. Restez en contact avec elle et harmonisez votre système. Une chose, c'est qu'avant d'aller vous coucher, restez simplement assis dans votre lit pendant juste deux minutes. Pendant deux minutes, regardez simplement. Supposez que vous allez mourir là tout de suite, dans deux minutes. Comment ça sera ? Et ensuite, dormez. Vous verrez le lendemain en vous réveillant, vous allez vous réveiller comme si vous veniez juste de naître. Si vous vous endormez avec cette conscience, vous allez vous réveiller avec une toute autre dimension d'énergie en vous. Supposons que vous vous réveillez demain. Non, non, non. Non, voyez, vous pensez que c'est une blague. C'est ça le problème. Chaque jour, près de 300 000 personnes ne se réveillent pas le lendemain. Donc si jamais vous vous réveillez demain, vérifiez si vous êtes toujours en vie, si vous l'êtes, faites juste cela. Pour vous, pas pour moi. Un grand sourire, vous êtes encore en vie. Allo ? Votre... Votre vie vaut-elle au moins ça ? Voyez, ne pensez pas que tous les jours, vous allez vous réveiller. Un jour, vous n'allez pas vous réveiller. Oui ou non ? Demain matin, vous vous êtes réveillé. Vérifiez si vous êtes encore en vie. Si vous êtes mort, je vous pardonnerai. Si vous êtes en vie, un grand sourire. Et puis, si 300 000 personnes meurent sur la planète, peut-être que 3 à 5 millions de personnes ont perdu quelqu'un qui leur est cher. alors vérifiez simplement, ces 4 ou 5 personnes qui comptent pour vous dans votre vie, vous êtes encore en vie ? Un sourire de plus. Et vous regardez l'heure, il est 19h et vous êtes encore en vie. Un sourire de plus. Allo ? À partir de maintenant, vous devez faire ça à chaque fois que vous regardez l'heure. Si vous êtes en vie, vous devez sourire. Parce que c'est la plus grande chose qui vous arrive. Pas votre argent, pas votre métier, pas votre famille. Vous êtes en vie, là, tout de suite. C'est la plus grande chose. C'est très court. À nous de jouer. Votre capacité à bien vivre sur cette planète dépend essentiellement de votre capacité à bien exploiter ce corps et ce mental. Oui ou non ? Donc, pour pouvoir exploiter cela, comme vous le voulez, il est très important qu'il y ait un peu d'espace entre vous et le corps. Qu'il y ait un peu d'espace entre vous et le mental. Quelles que soient les souffrances, toutes les souffrances que vous avez connues dans votre vie, sont entrées en vous via le corps ou via le mental ? Connaissez-vous un autre type de souffrance ? Connaissez-vous un autre type de souffrance ? La souffrance physique, la souffrance mentale, ce sont les deux seules choses que vous connaissez, n'est-ce pas ? Si un peu de distance apparaît entre vous et le corps, entre vous et le mental, c'est la fin de la souffrance. Une fois qu'il n'y a pas de peur de souffrir, alors seulement, vous allez explorer toute la profondeur et toute la dimension de cette vie. Donc, une chose qu'on veut faire, c'est d'apporter ce qui s'appelle Ishakriya, qui vous crée une distance entre vous et vos pensées, entre vous et votre corps. Si les gens éprouvent cela pendant deux minutes par jour, leur vie va changer. À coup sûr, je vous le dis. une fois qu'ils connaissent cette liberté, vous n'aimerez rien, vous n'aimerez aucune boisson ou drogue ou autre, parce que c'est bien plus fort que ça, bien, bien plus fort que tout ce que vous avez connu. donc l'une des résolutions que vous prenez pour la nouvelle année, c'est et je médite. Sous-titrage ST' 501